salut alors aujourd'hui on va s'occuper du matériel en lui même ok donc pour ceux qui utilisent windows vous êtes bien tombé lorsque j'ai dit que vous êtes bien tombé c'est à dire que moi ça se trouve que j'utilise windows 10 si vous voulez savoir quelle version que vous utilisez ça tombe bien la touche windows plus pause sur votre clavier la touche windows là où il ya le logo windows ensuite vous appuyez sur la touche pause tout en haut à droite de votre clavier ça dépend de ce que vous utilisez comme clavier en général ce bouton pause là c'est tout en haut à droite voilà et vous attendez un peu vous voyez que vous avez toutes les informations sur votre appareil donc le nom de l'appareil ça c'est le nom que vous lui aurait donné moi je vais donner celui là voici les processeurs qui tu lis que vous avez donc sur le mien vous avez vu que c'est un appareil à ses et voilà je n'ai même pas le doigt de faire de la virtualisation là dessus donc ce qui est problème puisque la virtualisation c'est à l'avenir sur le tutoriel par la suite vous avez comme quoi le la fréquence en fait 3.0 gigahertz que ça c'est la fréquence du microprocesseur de votre appareil et vous avez la mémoire ram installé sur votre appareil donc sur celui là vous avez vu que c'est quelque chose à 8 giga octets et sur les giga octets j'ai déjà utilisé une affaire de 7.90 giga octets utilisés donc il me reste pas grand chose du tout donc ça c'est l'aï dit du périphérique c'est à que l'identifiant de votre matériel lorsque vous achetez un ordinateur dans un point de vente ou sur internet ou chez le fabricant ou importe cet appareil à une identifiant voici son identifiant tout ça lorsque vous faites la combinaison touche windows plus pause vous avez tout ça ok vous avez l'aidé du produit ça c'est une identité du produit donc ça c'est tout ce qui va identifier votre appareil si jamais elle ou il a été volé voilà pour trouver votre appareil c'est ce faire cela qu'il va falloir fournir aux inquiéteurs ok puisque si vous avez perdu votre appareil c'est que vous avez remarqué que vous allez vous l'avez perdu perdu votre appareil à un moment donné vous avez décidé de porter plainte et une fois vous portez plainte vous avez un inquiéteur qui entre en jeu donc il va vous demander les références de votre appareil donc si vous connaissez tout ça ça va alléger l'enquête sur votre appareil donc du coup vous avez le type du système le type du système c'est à dire que moi ça ça concerne mon système d'exploitation et voilà je peux changer je peux modifier par exemple vous avez ce système que j'utilise actuellement c'est un système d'exploitation 64 bits possesseur x64 bien sûr je peux bien changer en 32 bits en 32 bits voilà c'est un peu ancien vous allez trouver plutôt du 364 bits sur le marché actuellement style et de fonction tactile la fonctionnalité d'entrée tactile c'est que si vous avez un appareil qui vous avez vos ordinateur portable que vous pouvez taper sur l'écran comme sur un portable comme sur un androïde en fait ok donc sur lorsque vous avez un ordinateur tactique vous n'avez pas besoin de clavier d'accord vous allez juste cliquer quelque part à côté et le clavier va venir que vous allez juste taper comme vous faites sur votre smartphone disponible sur cet écran donc vous avez ou avec s'il est n'est pas active c'est que sur cet écran là vous voyez que c'est pas un écran tactile que j'utilise mais si vous avez un écran tactile ça fait référence aux appareils que microsoft dernièrement là les tablettes les tablettes ordinateurs fallait tout cela vous utilisez la fonction tactile donc sur cet appareil là j'ai pas besoin de vous dire qu'il n'ya pas la fonction tactile activée donc copier ce tutoriel pourrait durer longtemps mais je vais devoir limiter le temps donc ce qui fait que ça veut dire que je vais rester un peu plus on vous explique un peu plus par exemple renommé ce pc vous allez cliquer là dessus vous cliquez là dessus vous avez paramètres si vous faites oui vous allez tomber ici donc le nom actuel du pc c'est pc 3 donc si vous voulez renommé cet ordinateur c'est cet équipement cette matinée ce matériel c'est ici par exemple si vous voulez appeler tout ou par exemple plutôt ou fait suivant et sans vous renommé votre appareil moi je veux pas renommé mon appareil pourquoi parce que pc 3 je l'ai déjà fait moi en général par défaut vos appareils n'ont pas ce nom là donc voilà et vous avez spécification de windows édition windows 10 professionnel donc c'est un édition professionnel et vous avez la version en voilà 20 hd temps et oui ça je veux pas m'avancer là dessus ce sont des ok on laisse tomber installer le installer le voilà vous avez la date d'installation du système de 25 10 donc moi j'en fais des installations assez souvent peut-être vous si vous n'avez pas l'habitude de faire des installations ben ça peut être ça va être un peu plus plus loin quoi au moins c'est la dernière fois ça c'est en octobre 2020 j'ai installé cette machine faut savoir que j'en ai installé pas mal expérience windows futur expérience pacte et voilà donc si vous les coupions là ça c'est concernant la mise à niveau de votre édition de windows ou modifier la clé de produit si vous voulez changer l'édition professionnelle pour passer à autre chose vous pouvez à l'édition familiale il ya plein d'édition donc du coup il ya l'édition intégrale c'est là où contient toutes les versions vous allez voir professionnelle familiale ou voilà on voit pas tard de là dessus parce qu'il ya beaucoup à expliquer là dessus version du système d'exploitation donc ça vous voyez lire le contrat de service microsoft qui applique à nos services donc ça c'est ça que microsoft a établi des règles et sur si vous inventez quelque chose il va falloir mettre des règles là dessus en disant que bon moi étant qu'inventeur de cette chose je souhaiterais pas qu'on fasse ça avec cette chose que j'ai inventé donc ça revient à dire voilà et lire le terme du contrat licence logiciel microsoft microsoft est un bon microsoft en gros si vous voulez plus proche microsoft windows c'est toute une histoire vous avez mac os vous avez linux ok donc en parlant de linux c'est trois là c'est c'est deux copains j'ai découpé qui s'aime pas trop mais il faut savoir qu'il ya d'autres dans l'histoire vous avez les full btsd pour voilà on va pas mais c'est là dessus ça c'est pour voir les caractéristiques de votre appareil donc on peut fermer cela bon ça c'est mon mon écran là j'ai caché les les icônes du bureau pour se faire si vous faire un clic droit sur votre souris vous faites afficher vous arrivez en bas vous faites afficher les éléments du bloc donc moi j'ai déjà masqué donc là je vais afficher vous allez voir plein de choses doit s'afficher sur mon bureau et tous ceux là qui s'afficher si vous voulez les cacher de nouveau vous faites un clic droit affichage et puis vous avez affiché les icônes du bloc et ça disparaît donc je vous dis pas lorsque vous avez un fichier à copier lorsque vous avez un fichier à copier donc du tout là vu que j'ai déjà masqué les gros ça va être masqué le bureau ça va être un peu compliqué pour vous voilà donc moi je vais réafficher comme ça si vous avez un affichage tel que le mien vous allez vous répétez enfin si vous avez une affichage tel que le mien c'est que vous savez déjà donc un ordinateur c'est un outil de travail surtout en 2020 où nous avons les changements que vous connaissez tous un des paramètres un genre 19 et voilà tout est au diffusant afin vous êtes amené à savoir manier une outil de travail tel qu'un ordinateur et pour ceux qui sont dans le domaine donc même si vous n'êtes pas dans le domaine les ordinateurs vous devez savoir le manier donc là pour me diriger des autres expériences vous allez voir que sur le bureau vous avez différentes choses ça ce sont des dossiers des fichiers que vous avez sur votre du bureau ça peut être des fichiers texte des fichiers ou des fichiers vidéo en même temps vous avez des navigateurs qui ce qui vous permet en général de du surfi sur les nets d'accord aller sur internet ok en sachant que sans un navigateur c'est un peu plus compliqué d'une surface sur internet pour la vous avez vu que j'ai opéra mini j'ai microsoft edge j'ai fait fox aussi dans le coin et puis j'ai google chrome aussi dans le coin en fonction de mes besoins j'ai choisi un navigateur il faut savoir que les navigateurs c'est ce qui vous permet de surface honnête en même temps sur le bureau vous avez des ce qu'on appelle des en fait ce sont des logiciels en fait si vous voulez que vous installez sur votre ordinateur en place c'est une heure et ça c'est autre chose ça c'est pour gravir ça c'est des logiciels et tous donc tout ça ce sont des choses à savoir pour ceux qui souhaitent intégrer le domaine de l'informatique donc les fichiers texte ça se présente comme ça c'est simple un bloc note vous tapez ce que vous voulez vous enregistrez si vous voulez prendre des notes pour la semaine vous faites par ici vous l'enregistrez et vous nommez ce que vous prenez maintenant le fichier audio ça peut se présenter comme celui là avec un peu ce que j'ai enlevé là c'est un type projet ça c'est la musique fichier audio vous voulez lisez comme cela ok ça c'est du fichier audio bon maintenant il ya les fichiers vidéo des fichiers vidéo c'est comme par exemple lorsque vous avez vous les avez souvent en format mp4 il ya plein d'autres formats et je ne vais pas vous parler du format les formats il faut que je vous fasse un tutoriel complet là dessus pour ça je cherche les fichiers je pense que vous savez ce que c'est un fichier vidéo ok donc c'était pour remettre les choses à plombons soit alors qu'ils avaient un ordinateur à la maison c'est un outil que la tibia voyez des fichiers vidéo en mp4 bon là je vous parle de l'activité de riz soit un fichier vidéo avec le même fichier audio que vous avez entendu ou du parent de démonstration du fichier audio donc ça je pense que pour ce tutoriel et je vous ai passé pas mal d'informations pour ceux qui souhaitent intégrer le domaine de l'informatique ou qui souhaitent savoir comment manier un ordinateur si ça vous a plu donc n'hésitez pas à liker partager abonnez vous à la plateforme où vous aurez vu ce tutoriel dites moi si vous voulez savoir un peu plus savoir que là c'est c'était basique maintenant il ya d'autres fonctions il ya le réseau il ya plein de choses il ya la virtualisation ça il faudrait qu'on en parle et il ya plein de choses si bon voilà si vous êtes intéressés abonnez vous à la chaîne pour savoir un commentaire et je pense que si vous êtes sur cette plateforme chercher bien vous allez vous trouver des vidéos pour vous expliquer par la petite les travails actuellement pour le moment les choses sont elles il faut savoir manier un ordinateur si vous savez manier un ordinateur vous avez plus des chances de travailler voilà bon il ya d'autres métiers aussi plein d'autres métiers lorsque je parle je parle je fais allusion aux aides-soignantes ou les médecins ou les les femmes femmes soignantes et tout cela là et puis vous avez les mais les entretiens les mecs qui font de l'entretien et tout cela on en a vraiment besoin imaginez vous vous avez un hôtel sans retien vous avez des parcs d'attraction il n'y a pas de mec qui qui ramassent les déchets après donc ça c'était dans l'informatique bon maintenant je vous dis pas pour les maçons on aura besoin à peu près tous les corps de métier maintenant il faut savoir que les informaticiens sont là et puis des autres métiers sont là aussi à bientôt pour d'autres tutoriels sur le sujet